bonjour les enfants aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire qui s'intitule sur ma tête il est arrivé comme ça sans rien dire il s'est installé sur ma tête je lui ai demandé son nom il n'a pas répondu moi je m'appelle gaston j'ai dit je pense qu'il était fatigué il s'est assis et carrément installé il s'est tout de suite senti chez lui là au sommet de ma tête j'ai couru pour voir ce qu'il allait faire il a eu l'air d'aimer ça j'ai même fait l'oiseau il avait peut-être oublié comment on vole il m'a regardé bizarrement quand je me suis couché il a fermé les yeux et il s'est endormi le lendemain matin je suis allée à l'école il était toujours là qu'est-ce que je vais dire aux copains ? je ne peux pas mettre un bonnet c'est le printemps mes cheveux sont trop courts pour le cacher j'ai croisé lulu je lui ai dit bonjour bonjour gaston oh il est joli ton tee shirt et elle est partie la journée s'est passée comme si je n'avais rien sur la tête à la maison j'ai vérifié il était toujours là qu'est-ce que je vais faire de toi ? demain j'ai piscine waouh trop fort ton bonnet tête de mort tu l'as trouvé où ? euh j'ai répondu le jour se sont écoulés et rien n'a changé je me suis habituée je lui ai donné un petit nom il s'appelle Gaspard il est plutôt sympa on est inséparables Gaspard et moi je me demande quand même comment tu es arrivé sur ma tête Gaspard maintenant je me souviens c'est à cause de la maîtresse elle m'a appelée au tableau je ne connaissais pas ma poésie tsss Gaston tu as vraiment une cervelle de moineau les copains ont bien ri quand je suis retournée à ma place je me suis sentie tout bizarre et c'est à ce moment-là que tu es arrivé elle n'est pas drôle la maîtresse mais toi Gaspard tu es rudement sympa et Gaspard heureusement je ne connaissais pas ma poésie tu imagines si la maîtresse m'avait dit oh Gaston tu as vraiment une mémoire d'éléphant et l'histoire elle est finie au revoir les enfants prenez soin de vous et de vos proches et à bientôt au revoir à bientôt au revoir au revoir